Le département de l'Oise se mobilise dans une volonté de rendre le très haut débit accessible à tous entre 2013 et 2022. 1200 km de fibres optiques ont déjà été déployés par le département pour inscrire le projet très haut débit dans le présent de tous les Isariens. 81 collèges déjà fibrés, 86 zones d'activité connectées au très haut débit et 153 centres téléphoniques dégroupés. Le très haut débit, c'est la nouvelle façon de communiquer, de travailler et de vivre. L'Oise est le département pionnier en France sur un programme d'une telle ampleur technologique et géographique. La mise en place du très haut débit est un projet essentiel pour faire basculer l'Oise en 10 ans dans un nouveau monde d'usage numérique. Le constat aujourd'hui est parlant. 21 millions de foyers français sont équipés de micro-ordinateurs, dont près d'un million en 2012. 2 millions de foyers équipés en TV connectées, 24 millions de personnes équipées d'un smartphone, 4,5 millions de nouveaux mobinotes en 2012 et 41 millions d'internautes. La consommation en flux numérique est fortement en hausse. Avec la fibre et son très haut débit d'informations, un nouveau monde d'usage se construit. La révolution numérique est en marche. Les enjeux sociaux et économiques pour les élus, les entreprises et les citoyens sont au cœur du projet, grâce à un accès Internet à très grande vitesse, favorisant l'attractivité du territoire isarien, à la desserte intégrale du département, au développement économique des entreprises. Le très haut débit est un programme stratégique d'aménagement numérique, impulsé et encadré par le département, qui mobilise tous les acteurs du territoire. Une politique d'aménagement prévoyante et intelligente aux enjeux multiples. Un service public en faveur de l'égalité territoriale, avec une priorité aux zones moins desservies. Ainsi, le territoire isolé devient plus attractif. Le très haut débit, un investissement d'avenir autant en zone rurale qu'en agglomération. 84% des ruraux disposent d'un téléphone mobile et 24% d'un smartphone. 78% ont au moins un ordinateur connecté à Internet. L'usage de la téléphonie et des téléservices administratifs via une connexion Internet est plus développé dans les villages que dans les villes moyennes. Le numérique est un catalyseur pour l'emploi. En France, le premier baromètre de l'année 2013 confirme la présence du numérique dans la majorité des activités économiques, sociales et culturelles. Déployer et construire le très haut débit dans l'Oise représente 263 millions investis, 10 000 kilomètres de fibres supplémentaires à venir, 278 500 prises à construire. Un déploiement du très haut débit planifié en deux phases de cinq ans. Une position forte d'accompagnement, de prise en charge des collectivités favorisant une migration vers le très haut débit. Une péréquation avec un coût par prise de 370 euros après participation du département. Pour permettre et gérer le très haut débit, un syndicat mixte Oise Très Haut Débit est créé. Un partenariat fort entre tous les acteurs qui demande à terme l'adhésion de toutes les communes du département. La réussite de cette révolution numérique est l'affaire de chacun. Élus, collectivités publiques, entreprises et particuliers. Le syndicat mixte Oise Très Haut Débit mobilise des hommes, des moyens financiers et des partenariats solides. La révolution numérique est rapide, globale et irréversible. Et aussi auDR à l'atsächlich d'eau consacration de toutes lesiconc HU le respect élargates du giornal sur le le plan de l'arrivée. À l'état de l'arrivée. Au blast de l'at culturally breaths. Au blast de l'auvée. Fin de l'arrivée. Au blast de l'arrivée. Parfois des폰es letztes. Alors tosχy Sous-Aisles. Au blast de l'arrivée. Et après l'arrivée à l' choочно le primarily Instead d'at Eleven paye lui et grippe la 2019 Et après lehr job, le reste de l'arrivée et non aller seuls à l'en kick actually et le moitié des choses plus haut débit.